Ça je l'ai fait il y a deux ans, tu vois, le discours de Dakar, je l'ai fait il y a deux ans, parce que il y avait un type qui s'appelle Hervé Breuil, qui a un théâtre dans le 18ème, qui s'appelle le Lavoie moderne parisien, qui organise un festival africain. Et cette année-là, le thème c'était humour noir, il voulait qu'on fasse de l'humour, et donc voilà quoi, moi j'ai trouvé que le discours de Dakar, ça avait un côté quand même assez humour noir dans tous les sens, parce que c'est quand même un discours qui... C'est les vraies phrases ? Ah c'est les vraies phrases, j'ai chopé le discours sur elizé.fr, je suis allée chercher le discours, et c'est les vraies phrases, et il n'y a pas un mot qui a été changé dans la phrase. Qu'est-ce qui, par rapport à l'Afrique, toi, t'as un vécu, j'imagine, lié ? Non, pas vraiment, oui et non, oui et non. Moi je suis d'origine algérienne, je suis née en France, je suis française, mes parents sont algériens. Donc le regard qu'on a en France sur l'Afrique, oui ça m'interroge quelque part, mais l'Afrique, comment on dit, l'ancienne Afrique noire, l'occidentale française, je ne connais pas vraiment quoi. J'ai juste lu un discours à un moment donné qui m'a vachement interpellée, parce que c'est Henri Guénaud qui l'a écrit, c'est une belle plume, c'est un discours qui est très très lyrique, mais quand tu le lis, en fait, je pense que quand les discours sont prononcés, les mots sortent et puis tu les entends et puis ils s'en vont. Mais quand ils sont collés quelque part, ils ont de la prégnance quoi. Et on imagine un discours comme ça, il a été prononcé à la fac de Dakar devant des étudiants qui étaient médusés quoi quand même. C'est un regard sur l'Afrique qui n'est même pas colonial, c'est bonjour les sauvages quoi. Je vois que c'est difficile pour le monde politique d'arriver à relier des images au texte et toi, effectivement, par ton art, il y a Tarzan quoi, c'est explicite. Ah oui, j'ai pris des BD des années 50 qui ont été faits par des Occidentaux, c'est des Blancs qui ont fait ces BD. Donc c'est comment, dans les années 50, on fantasmait l'Afrique, comment on fantasmait la jungle, comment on fantasmait le sauvage quoi, en gros. Et j'ai collé le discours de Dakar parce que c'est vraiment un discours, mais c'est du pur fantasme quoi, ce discours. Et c'est la continuité aujourd'hui avec cette histoire de civilisation qui serait inférieure à une autre. Moi, il se trouve qu'il y a un hasard de calendrier, on a eu, moi ça fait un an qu'elle est programmée cette expo, le discours il date de 2007. Cette semaine, il y a Guéant qui sort, toutes les civilisations ne se valent pas. Moi, j'ai halluciné quoi. Peux-tu rappeler où on est là, tout de suite ? Là, on est dans une galerie, c'est le 59, Rivoli, qui est une galerie et qui est aussi un lieu d'atelier d'artiste qui a été un squat en fait à un moment donné et qui s'est un peu institutionnalisé quand la ville de Paris a racheté l'immeuble en 2002, je crois, en 2001. As-tu un site internet où on peut... Non. Pas encore, peut-être ? Non, non, non. J'ai un copain qui me... Donc les gens pour te retrouver, juste avec ton nom, Nadia Djabali ? Oui, ils vont sur internet mais la plupart du temps, ils tombent sur mes articles plus que... Tu as été journaliste ? Oui, oui. Et c'était sur les mêmes thématiques ou... ? J'ai pas mal travaillé sur l'accaparement des terres à un moment donné, qui est un sujet qui m'intéressait énormément. En fait, au moment où il y a eu la crise financière, moi j'ai une formation en histoire contemporaine et je trouvais qu'il me manquait énormément une partie économique pour comprendre ce qui se passait. Donc j'ai passé un hiver, j'ai lu, je sais pas, 15 bouquins d'économie en fait, autour de la crise financière. Dont Pascal Canfin ? Non, j'ai pas lu Pascal Canfin. J'ai lu Frédéric Lordon, ça c'est sûr. Et j'ai lu un ancien, Kenneth Galbraith, John, le papa. Après je me suis tapé James, le fils. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre ? J'ai lu... Je m'en rappelle plus. Non, mais ce qui est intéressant c'est de voir comment tu traites ces sujets. Et je suis arrivé à l'accaperment des terres parce qu'en fait il s'est trouvé qu'au moment de l'effondrement des banques, il y a énormément de spéculateurs internationaux qui se sont mis à acheter des centaines et des centaines d'hectares en Afrique notamment. Et on spéculait parce que bon, on a besoin de terres pour faire des agrocarburants, on a besoin de... Il y a des états entiers par exemple, à Madagascar, je sais plus comment il s'appelait l'ancien... Ravalomana ? Il a perdu... Du moins les révoltes à Madagascar ont commencé parce qu'il y avait des centaines et des centaines d'hectares qui ont été vendus à Daéou à l'époque. Donc je me suis penchée sur toutes ces questions. Et en tant que journaliste, tu te sentais limitée au bout d'un moment pour toucher le public ? Tu as eu besoin de retrouver l'art pour t'exprimer ? Clairement, on a l'impression, quand on écrit des papiers, on a l'impression qu'on n'est pas compris. Il se passe des choses qui sont quand même... Il y a des gens qui meurent de faim. Alors bon, à chaque fois, on nous trouve naïfs, mais il y a quand même... C'est des politiques qui sont internationales. Il y a des banques qui font partie de ces groupements qui rachètent des centaines de milliers d'hectares. Ce n'est pas 10 hectares par-ci, 10 hectares par-là. Je pense à Denis Robert, justement, qui a un chemin un peu similaire de créer des œuvres à partir de cette réalité économique, politique et financière. C'est vrai. Lui, il a écrit, il a fait Clearstream. Et puis après, il me semble qu'il est passé à l'art... La Galerie W, justement, ses œuvres sont exposées. L'ironie, c'est qu'effectivement, c'est acheté par des traders. Mais c'est le côté marrant du truc. C'est le côté où je trouve qu'en gros, le libéralisme, le néolibéralisme, recycle énormément. C'est comme... Recycle bien, en fait, tout ça. C'est comme le truc qui avait été édité chez Hazan, les mecs qui sont allés en tôle à cause de... Je ne sais plus comment ils s'appellent... Je ne sais plus comment ils s'appellent les mecs... Tu apportes beaucoup de sujets, donc j'imagine que c'est compliqué de retourner. L'insurrection qui vient. Les mecs sont allés en tôle, machin. Et on retrouve les bouquins chez Virgin, quoi. Et on peut s'interroger... C'est Kenja Pakoli qui est produit par un trust. Je sais qu'à un moment donné, on est obligé... qui recycle vachement bien la contestation, quoi. La contestation est recyclée, mais... Et va... Est-ce que c'est réellement un problème dans le sens où, à un moment donné, pour toucher le grand public, est-ce qu'on ne passe pas sur RFI ? Est-ce qu'on ne passe pas sur France 2 ? Est-ce qu'on n'utilise pas, effectivement, les moyens de communication actuels ? Je ne sais pas si c'est un problème ou pas un problème. Mais en tout cas, on doit s'interroger sur la question. On doit s'interroger là-dessus, quoi. Parce que c'est... Est-ce qu'on peut être totalement indépendant de ce système-là de diffusion ? C'est impossible, au moins, je pense. C'est impossible. Ici, on est à la mairie de Paris. On est dans un endroit, on est à la mairie de Paris. On est dans un milieu institutionnel qui est noté AAA par les agences de notation. Et la ville de Paris, à chaque fois, fait de la pub. Le discours que tu passes, c'est qu'on le critique. En même temps qu'on le subit, en fait. On le subit, mais en même temps, moi, je trouve que... Alors, je ne dis pas que c'est un complot, mais je trouve que c'est ça la force du néolibéralisme. C'est de... De digérer la contestation. Oui, de digérer la contestation. On va voir tes autres œuvres, si on peut profiter. C'est pas très cohérent. Non, non, mais ça correspond à... Une certaine journée, on a eu Sassou à Paris, reçu par Sarkozy, à l'Elysée. Oui, mais ça fait des années qu'il est reçu, Sassou. Il a été reçu par Chirac. Il a certainement été reçu par Mitterrand avant. C'est la continuité de la France-Afrique, contrairement à ce que disait Sarkozy à plusieurs reprises. Oui. Mais ça s'est touchant, effectivement, d'avoir cet écho ici, dans cette galerie, sur cette politique france-africaine. Ça, c'est un boulot de la photo de Vaudou pour que ça soit en cohérence avec ça. Mais ce qui m'intéressait là-dedans, c'est... Dans l'imagerie Vaudou, t'as de la poupée en plastique. Tu vois ? Quand tu regardes les images Vaudou, dans les cérémonies Vaudou, t'as du plastoc, quoi, qui vient et qui est fabriqué en Chine, quoi. La Chine est le premier producteur de jouets. Et donc, tu vois que le plastique prenne une dimension religieuse, soit utilisé en tout cas dans sa dimension religieuse, je trouve ça inquiétant, quoi. Super inquiétant. Est-ce que tu abordes d'autres contrées du monde ? Non, j'ai des bateaux aussi. Mes bateaux, c'est que des bateaux qui sont industriels aussi. J'ai des brise-glaces parce que j'avais envie de réfléchir aussi sur l'Arctique et avec le Canada, là, qui revendique le sous-sol et le passage. Aussi, Harper a fait un discours, il me semble, l'année dernière là-dessus. Plus ça fonde, plus ils vont revendiquer parce qu'il y a des réserves minières qui sont colossales. Tout ton travail est imprégné de ces problématiques économiques, politiques, financières. Est-ce que tu arrives à souffler par rapport à ça ? Ou est-ce que tu es au niveau artistique en permanence dans ce lien social ? Il y a, ouais. Ça transparaît en tout cas. Mais ce qu'il y a, c'est que le truc qui est nouveau maintenant pour moi, c'est que ça commence à intéresser les gens. Alors je ne sais pas si moi-même, j'ai progressé au niveau graphique en même temps, mais les problématiques politiques commencent à intéresser les gens là. Alors que ça fait des années, je te dis, le discours de Dakar, je l'ai fait il y a deux ans et personne n'en avait rien à foutre il y a deux ans. Alors moi, je te propose avec le collectif des innovations et l'élimination politique de projeter, diffuser ton travail d'une façon peut-être créative lors d'événements, qu'ils soient dans des galeries ou à travers des mouvements sociaux en extérieur, à l'occasion de rencontres entre différents mouvements. Oui, mais je suis complètement d'accord avec ça parce qu'en plus, bon, ce que j'expliquais, je me suis mise à un moment donné dans un collectif anti-vidéo-surveillance et il y avait énormément de politique en fait, de militants politiques. Et j'avais l'impression que l'aboutissement de l'acte politique, c'était la création d'un tract. Et tu te dis, mais ce n'est pas possible, ce n'est juste pas possible. On va passer des heures et des heures et des heures à écrire un tract. Tu as d'autres personnes qui vont passer des heures à se les peler le matin, à les distribuer dans le métro et ça n'a aucun impact. Donc il faut trouver d'autres outils pour toucher les gens. Et je pense que l'art en fait partie. Il y a un moment donné où quand le politique, à l'état pur, c'est-à-dire le militantisme politique stricto sensu, ne touche plus les gens, il faut passer à d'autres moyens. Et je pense que l'art, c'est vachement intéressant là-dessus. Il y a eu un bouquin qui a été publié cet hiver par La Découverte qui s'appelle Guérilla. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Avec des nouvelles méthodes d'engagement, de lutte. Ce n'est pas nouveau, mais c'est des collectifs comme Luther Blissett ou une autre nana. Je ne sais pas si c'est une nana, Sonia Brunzel. C'est des Allemands, des Anglais qui décident qu'en fait, c'est des actions artistiques qu'il faut faire pour sensibiliser la population. Et même si elles sont petites, même si elles sont ponctuelles, il faut passer par l'art pour sensibiliser les gens. Je te remercie pour cet échange et je pense qu'on aura l'occasion effectivement de diffuser tes créations avec le collectif des innovations politiques. Je te remercie. Donc voilà, c'est une rencontre par hasard aujourd'hui et qui correspond tout à fait à ce qui s'est passé tout à l'heure à l'Elysée avec Sassou reçu par Sassou. Ça fait des années qu'il est reçu. Il recevait Bongo quand même aussi. Il me semble que Bongo c'était son gendre à Sassou. C'est le gendre de Sassou. Tout à fait. Donc maintenant, c'est Bongo fils, mais c'est les mêmes familles en fait. C'est les mêmes familles. Je te remercie beaucoup. Voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada